On va être d'accord sur un truc, vous allez me dire si vous êtes d'accord Macron il a été élu sur un malentendu En fait ce qui s'est passé c'est à cause des maths A cause des mathématiques Ouais parce que pendant 10 ans on a eu Droite plus gauche égale droite Alors bon les gens ils n'ont plus rien compris quoi Donc Macron il est arrivé comme ça et puis il a fait ni ni On s'est dit il y a un truc quoi Ni ni Alors il nous a dit ni droite ni gauche égale gagnant gagnant Ah non mais c'était super Donc du coup voilà une sorte de Vous savez la formule mathématique moins par moins égale plus C'est ça hein Ni gauche ni droite égale gagnant gagnant C'est cette formule mathématique Une sorte de synthèse hollando-sarkoziste si vous préférez Bon parce que c'est fini les idéologies c'est mort Maintenant place aux mathématiques avec Macron Bon moi je suis un peu taquin je dois vous avouer Et donc ni ni ça m'a fait penser à un graffiti laissé sur un mur Où il y avait écrit ni droite ni gauche ni troglycérine Alors du coup je me suis dit tiens je vais aller voir la définition de la nitroglycérine Alors je vous la lis On va voir si ça ressemble à Macron La nitroglycérine est un composé chimique incolore Huileux Explosif Et hautement toxique Elle est utilisée dans la fabrication d'explosifs Dont on se sert dans les industries de démolition du code du travail Ah non ça c'était pas dans la définition Lors de sa décomposition la nitroglycérine prend une teinte jaune Hein ça ressemble à Macron non ? Bon enfin bon je me présente Je suis Christophe Abramowski et je ne suis pas mathématicien Oui non Je suis un ancien ergonome Et d'ailleurs ce soir si vous voulez savoir ce qu'est l'ergonomie Je vous invite au foyer municipal de Pont-de-Clé Pas loin d'ici Je vais jouer ma conférence gesticulée Sur la souffrance au travail Un truc super drôle Et voilà vous saurez tout En plus il y aura un match de rugby entre le capital Capital contre travail Enfin voilà On parlera aussi un petit peu de la loi XXL Et voilà c'est un spectacle d'éducation populaire Tendance politique Bref Ah oui c'est gratuit Hein c'est gratuit Oui c'est gratuit Donc même les pauvres Les riens et les fainéants peuvent venir Ils sont nombreux hein à Grenoble Bon moi je crois Je crois à la centralité du travail Pour être sérieux Je crois que même cette question elle est au coeur de notre société Ce qui se joue au sein de notre boulot Est à l'image de la société que l'on veut construire en réalité Est-ce qu'on veut une société qui soit concurrentielle ou coopérative ? Est-ce qu'on la veut solidaire ? Ou est-ce qu'on la veut individualiste ? Oui Mais Macron d'ailleurs il ne s'est pas trompé Hein c'est pas pour rien Si la première loi Le premier combat qu'il mène Macron C'est une loi sur le travail On pourrait dire plutôt une loi contre le travail D'ailleurs quand on dit la loi travail on se fait berner quoi Donc c'est une loi sur le travail Et effectivement pour construire une société à l'image de Macron Une société libérale Et bien il faut lever toutes les entraves à la liberté d'entreprendre Et surtout d'accumuler le capital Et ça commence par la question du travail Et la question du travail ce n'est pas la question de l'emploi ou de l'employabilité Tout ça c'est finalement l'emballage, le cellophane, le cadre Le coeur c'est vraiment la question du travail De vos conditions de travail Dans sa lettre au syndicat Notre petit Emmanuel dit qu'il faut Je cite Réformer le modèle social et économique Parce qu'il y a une accélération de l'internationalisation des échanges Une nouveauté quoi Vous voyez la mondialisation ça fait à peu près 30 ans qu'on nous voit Sinabec Des mutations technologiques massives Bon ça c'est son grand truc Les mutations technologiques Et surtout de l'individualisation du rapport au travail Là les amis franchement il nous prend pour des truffes quoi L'individualisation du rapport au travail Comme si ce n'était pas les nouveaux modes de management qui ont amené l'individualisation Du travail pour briser tous les collectifs de travail Bon il nous prend pour des buts Macron finalement il dit rien d'autre Un petit emballage moderniste Comme ça mais finalement c'est la même chose qu'il me raconte Macron Moi quand j'étais à l'école Je ne vais pas vous raconter ma vie Mais j'étais super nul en maths Mais alors super nul Je me suis dit je viens à Grenoble C'est une ville où il y a beaucoup de mathématiques Il y a des ingénieurs et tout ça Bon allez je vais me mettre au maths Et donc j'ai décidé de me soigner Alors comme le programme de Macron il est mathématique et scientifique Je vous propose de faire un peu de maths à la mode Macron Ça vous dit ? Ah vous allez voir c'est top Donc on va reprendre la fameuse formule mathématique Plus par plus égale plus Bon c'est à peu près le seul truc que j'ai compris à l'école Plus par plus égale plus Et on va prendre quelques mesures de la loi travail Que j'appelle le travail saison 2 Parce qu'on avait la loi El Combril Là on a la saison 2 Et comme tout conférencier j'ai besoin d'un powerpoint Alors je ne comprends pas pourquoi la CGT n'a pas investi dans des écrans géants Bon je me suis adapté Je me suis adapté Et j'ai demandé à des camarades De venir faire le powerpoint humain Voilà On peut les applaudir s'il vous plaît Isabelle, Karen et Linda Voilà C'est nos 3 DS de ce soir Oui, qualité syndicale je veux dire Bon en même temps c'est ma manière à moi de lutter contre le chômage A la mode Macron puisqu'elles sont pas bien payées Bon Alors Les maths chez Macron c'est parfois un peu étrange quand même Parce qu'en fait il nous dit un truc Alors ça va démarrer les filles Il nous dit Plus de facilité de licenciement Égale plus d'embauche Bon Bon ça c'est peut-être les mathématiques floues Ou bien c'est la pensée complexe de Macron Je sais pas, un truc dans le genre Enfin en tout cas chez les économistes libéraux ça marche ça C'est bon merci Vous pouvez Vous pouvez quand même En fait l'argument L'argument c'est le modèle allemand Ça c'est le modèle allemand Parce que les allemands en 20 ans Ils ont créé 4 millions d'emplois Balèze les allemands quand même Ah non mais c'est des bêtes Mais bon Par contre ce qu'ils oublient de dire C'est que En fait Ça a surtout fait exploser le nombre de travailleurs pauvres en Allemagne Ils représentent 23% les travailleurs pauvres en Allemagne Et en France 8% C'est déjà beaucoup Mais 23% En réalité le nombre d'heures De travail n'a pas augmenté Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien c'est tout simplement que le travail a été fragmenté Et donc le travail a été fragmenté Avec des petits boulots Des emplois à 0 euro Vous savez des jobs à 0 euro Des mini jobs Voilà des emplois précaires Mal payés Avec peu d'heures Voilà Donc vous l'avez compris C'est en gros une grosse arnaque l'histoire de l'Allemagne En réalité moi je ferais plutôt le genre d'opération Donc plus de facilité de licenciement Oui c'est ça On revient Oui c'est mon slide On dit comme ça Quand on est un spécialiste en PowerPoint Slide 1 Égal plus de chômage Voire même plus de galère Hein aussi Non je mets des mots parce que c'est important Voilà Enfin voilà Bon C'est peut-être aussi parce que je suis pas bon en maths Que je calcule comme ça Bien Merci Donc dans la loi travail saison 2 On a une des mesures centrales Alors il y a plein de personnes qui n'ont parlé Mais je vais vous la dire à ma façon C'est l'inversion de la hiérarchie des normes Vous avez entendu parler Normalement Enfin avant que ça passe Pour l'instant Pour l'instant Ah oui c'est important Pour l'instant Ça veut dire que c'est pas perdu Mais pour l'instant Bon Pour l'instant on a la loi Le code du travail qui est la base Hein Puis ensuite on a les accords de secteur Les conventions collectives Et puis ensuite en haut de la pyramide On a les accords d'entreprise La particularité de cette pyramide C'est que quand on va du bas vers le haut C'est toujours positif C'est à dire que c'est toujours un plus Les accords de branche Ils peuvent amener un plus pour le salarié Et les accords d'entreprise doivent amener un plus Par rapport aux accords de branche Pour le salarié D'accord Donc notre axe X Pour ceux qui sont loin des maths Ça c'est l'axe des X Le truc vertical là Donc ça va du plus Du moins Au plus Ça va ? C'est clair ? Bon ok Bon on va le faire un peu Avec des formules mathématiques Certains comprendront mieux Donc Donc Considérant D égale le droit E égale l'étage Et petit n Le niveau sur la pyramide On a donc l'équation suivante Voilà Si D par E X N Différent de D par E Supérieur égal à X N Alors D par E X N Égale plus pour les salariés Bon Hein ? Voilà Je veux dire C'est pas Macron Il a trouvé que c'était trop compliqué Il a voulu Pourtant il a une pensée complexe Les garçons On comprend pas Bon Il a voulu simplifier Et il nous a dit Si Si X égale D Alors je vous rappelle X c'est l'axe là Machin comme ça Et D c'est le droit Alors X égale fonction des rapports de force Eh oui Bon Oui parce que Macron Comment vous dire Lui il croit à la lutte des classes Oui il y croit comme son collègue Warren Buffet Qui disait Que lui aussi il croyait à la lutte des classes Parce que Jusqu'à présent c'était sa classe sociale qui gagnait Celle des riches Ouais Bon Allez Pour la loi travail 2 ça va donner quoi ? En fait on va renverser la pyramide S'il vous plaît S'il vous plaît Voilà Vous avez vu qu'il y a un code couleur J'espère que vous avez compris le code couleur Bon On renverse la pyramide Bon alors La base c'est toujours le code du travail Ensuite les accords de branches Les accords d'entreprise Mais ce qui change C'est que la flèche Elle fait pas tout à fait dans le même sens En fait Ça peut être moins favorable pour les salariés Plus on monte les étages Alors d'accord Vous allez me dire C'est pas vrai Parce que pour l'instant Ils ont dit que les accords de branches Ils allaient pas y toucher Pour l'instant Merci Bon évidemment on nous emballe tout ça C'est la crise économique La compétitivité internationale Le coût du travail Ah le coût Ah vous êtes dégueulasses Vous coûtez cher les gens là C'est quoi ? C'est le coût du travail Jamais ils ne parlent quand même Du coût du capital Non ? Ben non Non La modernité c'est bien connu C'est faire payer les pauvres Les précaires Les travailleurs Pas les actionnaires Faut pas non plus déconner Muriel Pénicaud Le 10 juillet Devant une assemblée nationale Aux ordres Se justifie par une formule Presque scientifique Écoutez là Elle est magnifique Elle dit ceci Devant l'assemblée La fille elle a pas peur quoi Devant l'assemblée Elle sort un truc comme ça Les salariés sont des gens majeurs Responsables Et informés Qui peuvent discuter Et établir Aussi Le détail des normes Qui gèrent leur quotidien Ben parliez tout seul Devant ton patron Et ton contrat de subordination Hein ? Ben oui Bon je vous rappelle quand même Juste un Petite parenthèse Que 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 l'employeur Mobilise Le travail d'autrui A son profit Et qu'il a un pouvoir Ben c'est de vous licencier De vous donner des ordres De vous sanctionner Etc En gros le rapport Le rapport de subordination Il est pas tout à fait égalitaire Et allez savoir C'est peut-être pour ça Que le code de travail Il sert à quelque chose Bon allez On va faire une traduction Mathématique Du gagnant-gagnant De Muriel Pénicaud Donc Plus D'accord d'entreprise Non Oui c'est ça Par Plus De salariés majeurs Responsables Avec Égal Plus de dialogue social C'est super le dialogue social Parce que Avant on parlait pas de dialogue social On disait de la négociation Maintenant c'est dialogue social Tu dialogues avec ton pote Ton voisin Bref On peut aussi décliner A la mode Macron Allez Voyons Moins de rémunération Moins de rémunération Décidée Des salariés bien sûr Dans les accords d'entreprise Multiplié par Moins de pauses Parce que quand même Pour la productivité Faut pas déconner Toujours décider dans les accords d'entreprise Unilatéralement Égal Plus de Dividende Pas pour les salariés Non Non Ça c'est le gagnant-gagnant Mais Il y en a qui sont plus gagnants que d'autres Voilà c'est tout Alors petit rappel quand même Merci 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 Petit rappel Oui Petit rappel X Égal Fonction du rapport de force Bon juste c'est pour Oui c'est toi Voilà c'est toi X égale Fonction du rapport de force C'est pas mal On commence à le faire Le rapport de force Donc alors Qu'est-ce que ça nous donne Mathématiquement c'est important Les maths Alors Si Salarié Plus Seul Égal Salarié Moins Fort Alors Salarié Moins Fort Non Multiplié par Plus d'accords d'entreprise Égal Moins de droits C'est bon vous Elles sont fortes Parce que quand même C'est un peu Bon je pense que vous avez pigé Les bases des maths là De façon Macron On va poursuivre Oui vous savez qu'un des outils essentiels Dans cette inversion des normes C'est le référendum d'entreprise Alors déjà la loi El Khomri là De l'an dernier A commencé à jeter un pavé dans la mare Le référendum d'entreprise est devenu légal Ca y est Si jamais il n'y a pas d'accord d'entreprise possible Comme ça en discutant avec les syndicats majoritaires On peut demander à un syndicat copain Minoritaire Et bien de le signer Bon ça c'était avec Oui si Si t'as un syndicat ami C'est possible Absolument Bon déjà le MEDEF il était super content Avec ça c'était pas mal Il y avait du progrès social Du MEDEF Alors là avec la proposition Macron, Philippe et consorts Là c'est l'extase Il s'agit de rendre possible Un référendum d'entreprise A l'initiative unique du patron Sans faire appel au syndicat Allez à dégager les syndicats On passe en merde Bon voilà Alors le gagnant-gagnant version Macron Ca donne quoi ? Plus de démocratie Oui parce que le référendum c'est de la démocratie Excusez-moi Multiplié par plus de réformes Oui alors juste Faut expliquer La réforme c'est en gros Tu vas en chier camarade Égal plus de pouvoir patronal Voilà Voilà Vous l'avez compris l'arnaque ? Ouais En fait sous prétexte de consultation directe Avec les salariés Ce qu'ils appellent la démocratie En réalité il s'agit d'empêcher Toute riposte collective Et surtout de couper l'herbe Sur le pied des syndicats Mais ça le MEDEF Ca fait combien d'années Qu'il réclame ça ? Heureusement Jupiter est là Bien alors Point de vue mathématique Ca donne quoi ? Alors vous êtes prêtes ? Si référendum d'entreprise Par moins de syndicats Égal fonction du rapport de force Hein toujours ? C'est juste pour vous rappeler le truc Alors Moins de grève Allez hop 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 Moins de grève par moins de collectif Égal 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 Tout seul Oui Ah mais il faut peut-être chercher le truc Ah mais oui Égal tout seul à poil devant ton patron C'est clair quand même C'est les maths façon Macron Bien Alors il y a aussi un truc extraordinaire là Dans cette loi saison 2 De la loi travail C'est le plafonnement des indemnités prud'homales Alors ça ça fait super compliqué comme machin Mais bon ça fait 3 fois qu'il tente le coup quand même Déjà Macron quand il était ministre en 2015 Il a essayé de faire passer le machin douce Pas frecalé Ensuite elle comme rie il a essayé Pas frecalé Puis là Macron il arrive avec ses gros sabots Il tombe l'histoire Avant en fait il n'y avait pas Quand vous partiez au prud'hom Parce que vous aviez été Vous considériez Vous considériez être licencié abusivement Vous alliez au prud'hom Voilà Alors le tribunal des prud'homs C'est paritaire Il y a des représentants du patronat Et des salariés Donc bon voilà Il y a des juges qui jugent En fonction du préjudice subi Si jamais tu considères que voilà T'es licencié abusivement Tu peux faire valoir Et avoir des indemnités Et le propre Du préjudice subi De cette idée là C'est qu'il n'y a pas de plafond Il n'y a pas de limite Ça peut aller Ben voilà quoi En gros Si vraiment t'as mangé grave Et que c'est dégueulasse Tu peux Le patron il peut manger grave quoi Parce que c'est dégueulasse Donc en fait là Les patrons ils avaient la pétoche Hein Arrive Muriel Pénicaud Et elle nous sort comme ça Alors Sans encadrement On ne voit pas pourquoi Il y aurait une convergence naturelle Oui c'est difficile Non 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 Pas encore C'est normal qu'elle comprenne pas C'est de la philosophie De l'école Danone C'est une sorte de philosophie Genre yaourt si vous voulez Donc c'est difficile à comprendre Elle est quand même merveilleuse LDS Donc pour que ça converge naturellement Il va y avoir un plancher Et un plafond Et elle évoque Alors elle dit un truc comme ça Elle évoque la sécurisation juridique des entreprises Non pas encore On t'a pas dit Ah ben alors Et l'équité entre salariés Non pas encore Ah là là mais je te jure Et franchement Mais vous allez être mal payé Vous pas ? Non pas tout de suite Pas tout de suite Oh là 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 Bon Non parce que d'abord Je parle du plancher Macron il a lâché Quelques clopinettes Pour l'histoire On est passé en fait Pour les indemnités illégales De licenciement De 20% d'un mois de salaire Par année d'ancienneté A 25% Ouh là là Sympa Et puis aussi je crois Les 2-3 premières années Il va y avoir 3 mois de salaire Bon On s'en fout des chiffres Parce que tout ça c'est peanuts Si t'as un salaire Si t'as le SMIC Ou un salaire médian Tu vas rien toucher en réalité Ça c'est juste pour nous enfumer Mais s'il est vaguement généreux Le titre d'Emmanuel L'empereur Moi je l'appelle L'empereur ultra bright Vous trouvez pas Que quand il rigole Il rayonne comme ça ? Ouais C'est qu'il y a croix à gagner Quand même sur le plafonnement Sur le plafonnement Des indemnités Prud'homales Désormais on le connait le plafond Il y a bien Un monsieur Qui a bien expliqué tout à l'heure Ce plafonnement Il est maximum 20 mois de salaire Au bout de 29 ans D'ancienneté Bon mais c'est cool Je rappelle Pour un licenciement Sans cause réelle Et sérieuse Hein Ça donne quoi Notre équation Voilà maintenant Elles veulent élever Les panneaux Alors Plus de sécurisation juridique Des entreprises Des entreprises Multipliées par Plus d'équité Pour les salariés Égale plus de convergence Naturelle Voilà ça c'est la version Pénicaud Mais bon En fait t'es pas obligé D'y aller devant les prud'hommes Faut savoir ça Personne n'a envie D'aller devant les prud'hommes Mais maintenant Tu seras encore moins obligé D'aller devant les prud'hommes Parce que tu vas pouvoir Négocier de gré à gré Oui parce que Comme t'es un salarié majeur Responsable Voilà informé Bon Et si t'arrives à une conciliation Non Et si t'arrives Et si t'arrives à une conciliation Sur ton licenciement Sans cause réelle et sérieuse Et ben tu seras pas imposé C'est bien Tu paieras pas d'impôts C'est pas chouette ça T'auras juste qu'à remplir Une petite feuille au CERFA Administrative de merde Voilà Plus de lèvres de licenciement C'est réglé Alors hop Le compte est bon Et on se demande bien A quoi ils vont servir Les prud'hommes désormais Alors on va venir A l'équation macronienne Mais côté salarié Ça nous donne quoi ? Plus de conciliation Par moins de fiscalité Tu payes moins d'impôts d'accord Égal moins de prud'hommes Ça c'est le gagnant Gagnant Pour la bande à Macron Bien sûr il nous prend Pour des perdres de l'année C'est évident Bien Côté patron Ça nous donne quoi ? Plus de sécurité juridique Par moins d'indemnité plafond Puisque voilà Ils en paieront moins en fait Égal plus de tranquillité Pour le patron Et voilà Alors on est peut-être pas bon Côté maths Mais côté estroquerie Ils sont pas mal Bon vous avez compris L'objectif en fait L'objectif c'est de supprimer A terme les prud'hommes Qui font chier les patrons Il faut reconnaître Donc si on pouvait les dégager Donc ils ont trouvé des formules Comme ça Et comme les patrons Ils sont pas cons Si non Enfin en tout cas Ils ont des bons conseillers Oui parce que dans la guerre sociale N'oubliez pas les amis Il faut jamais sous-estimer l'adversaire Donc Qu'est-ce qu'ils vont faire les patrons ? Ils vont budgétiser Provisionner un compte Licenciement abusif Une sorte d'assurance touriste Et là ils sont peinards Ils vont pouvoir faire Leur prévision tranquille En fait Les indemnités prud'homales C'est la clé de voûte De notre droit social S'y attaquer C'est ouvrir une brèche Dans l'édifice historique Du code du travail Allez on va récapituler Plus de licenciement abusif Par plus de provisionnement Égale plus d'impunité Des patrons Ouais d'un point de vue éthique Je sais c'est un peu discutable De ne pas payer en fonction Du préjudice subi C'est un peu comment vous dire C'est comme si votre député Avait embauché Sa femme Son fils Sa maîtresse Sans qu'il ne travaille A l'Assemblée nationale Vous voyez Comme attaché parlementaire Et puis qu'en fait Par rapport à ce délit Qu'il ne paye que l'euro symbolique Hein Voilà ce serait dégueulasse quoi Bon bref Allez Commencer à ça marcher avant Enfin pour l'instant Hein Non pas avant Maintenant là Aujourd'hui on en est où ? Et bien plus de délit Par plus de justice Égale plus d'indemnité Ça va C'est quand même clair le truc Voilà On a ça aujourd'hui Mais avec la loi La loi travail saison 2 On va avoir Si ça passe Si on leur fout pas sur la gueule Mais on va avoir Donc plus de délit Toujours plus Multiplié par moins de justice Égale moins d'indemnité T'as vu l'astuce ? On garde les mêmes mots Mais ça ne veut pas dire la même chose Il faut se méfier des mots Bien En fait En fait Ça nous dit quoi ? Encore une fois Non je sais pas Oui Alors Moins de prud'hommes Ça nous dit ça aussi Multiplié par plus de gré à gré Oui parce que tu vas négocier de gré à gré avec ton patron C'est cool Égale moins de justice sociale Ah oui Ah ben oui Il va se passer ça quand même Ouais Bien je vous l'ai dit La vraie question C'est celle de l'emploi Du travail Et pas celle de l'emploi Les rapports de domination Se tissent dans les questions De conditions de travail Et de santé des travailleurs Depuis plus d'un siècle et demi Les travailleurs luttent pour ne pas perdre leur vie A la gagner C'est le fondement du code du travail Depuis 45 C'est au sein des comités d'hygiène et de sécurité Puis ensuite Des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail Que ça se joue Lutter pour ces conditions de travail C'est lutter pour tout le reste Abandonner ce terrain C'est abandonner tous les autres Y compris celui de l'employabilité Macron et ses commanditaires du MEDEF Ne s'y sont pas trompés Ils le savent eux Et du coup Ils ont envoyé un cheval de Troie Le cheval de Troie De démolition De l'entre... De démolition du code du travail C'est de mon point de vue La fusion des instances représentatives du personnel DCE, CHS et D délégués du personnel Cette fusion c'est une des pierres angulaires en fait De ce qu'ils appellent le dialogue social à la sauce Macron La loi REPSAMEN sur le dialogue social déjà en 2015 A déjà étendu aux entreprises de moins de 300 salariés La possibilité de mettre en place sur décision d'employeur Une délégation unique du personnel Qui va devenir maintenant Dans la loi travail saison 2 Le comité social et économique Et qui va s'appliquer progressivement à toutes les entreprises Faut pas s'y tromper Même si pour l'instant Il y en a certaines qui sont encore épargnées Notamment les hôpitaux etc Un exemple par exemple Sur une entreprise de 100 à 149 salariés Qu'est-ce que ça va donner ? Et bien il y aura 6 titulaires en moins 6 Pour une entreprise de 100 à 149 salariés 3 suppléants en moins Et 49 heures de délégation en moins par mois Allez on va revenir aux maths Voilà Alors la formule mathématique ça nous dit quoi ? Moins d'élus Ah ah oui il faut trouver élus Voilà Moins d'élus par Oui moi je suis vienne de Toulouse Alors on dit moins Hein Toulouse Moins d'élus par moins d'heures de délégation Égale moins d'emmerdes Moins d'emmerdes pour le patron Mais en même temps Moins de temps de défense des salariés Vous voyez parfois c'est un peu compliqué les maths Voilà Bon elle marche pas Mais c'est ça les mathématiques floues Bon voilà Bien merci Muriel Pénicaud a aussi une autre idée derrière la tête En plus de la fusion des comités d'entreprise, CHCT et délégués du personnel Elle envisage d'intégrer les délégués syndicaux Ouais c'est pour le dialogue social quoi Ça va être plus cool Et cette nouvelle instance pourrait négocier directement les conditions de travail Sans passer par les syndicats Exit les syndicats Bon ça va donner quoi avec la formule mathématique à la Macron Alors moins de délégués syndicaux Par plus de négociations sur les conditions de travail Égal moins de santé Oui parce que quand on négocie le burn-out, les suicides, les dépressions dans l'entreprise Eh bien ça donne moins de santé pour les travailleurs Evidemment ce combat qui est historique le combat pour la santé C'est celui-là qu'il faut pas lâcher Bon évidemment ça va donner aussi quoi ? Ça va donner moins d'expertise CHCT Par moins de moyens Égal plus de MEDEF Ouais j'ai contente de tenir Oui parce que l'expertise du CHS L'expertise CHCT Ça coûte cher au patron Ça lui coûte cher Non tu peux le poser là le MEDEF Je sais bien que ça fait mal Ça coûte cher et ça engage le patron Avec cette fusion La possibilité du CHSCT d'aller en justice Puisqu'il est une personnalité juridique Elle va commencer progressivement à s'effacer Et donc il n'y aura plus aucun contre-pouvoir Pour parler de la question de la santé au travail C'est là le cheval de Troie C'est ça qu'il faut dire Plutôt que de parler de l'employabilité Et en plus cerise sur le gâteau L'arsenal est pas mal Ça c'est sorti récemment C'est les camarades qui m'ont dit ça la dernière fois Alors que l'expertise jusqu'à présent était financée à 100% par le patron Maintenant Et là c'est trop bon ça Écoutez c'est fou C'est le comité d'entreprise qui va financer à hauteur de 20% 20% Et donc c'est pas con quand même Enfin du point de vue Macron quoi C'est pas con Parce que du coup les représentants du personnel Ils vont devoir arbitrer entre les cadeaux de l'arbre de Noël Et puis les conditions de travail Je vous dis pas le pataquès Est-ce que ça va foutre Les jeux du cirque sont ouverts Bon Oui alors ça donne quoi Alors Moins de personnalité juridique Donc du CHSCT Par moins de droits de retrait Parce que Allez faire un droit de retrait dans ces cas là Vous allez voir Égal Plus de danger Pour les travailleurs Autres Et dernières affiches Plus de dilution DCE, DPD, CHSCT Par moins de pouvoir juridique Égal moins de pouvoir d'agir Or c'est là dessus qu'on se bagarre Depuis un siècle et demi C'est pour gagner en pouvoir d'agir Merci Je vous l'ai dit Cette fusion des IRP Est un cheval de troie Cela va entraîner inévitablement Une professionnalisation des élus Et donc un éloignement du terrain De ces élus Et donc des problèmes concrets Des travailleurs Cette instance unique aussi Ne deviendra finalement Qu'une simple chambre D'enregistrement Et servira de prétexte Au soi-disant Dialogue social Au bout du compte Ce qui se dessine C'est la dégradation Des conditions de travail Et de santé des travailleurs Ah oui J'oubliais Le premier ministre Dans sa grande bonté A prévu de former Les délégués syndicaux Tu en parlais tout à l'heure A la bonne négociation Mesdames et messieurs Maintenant je pense que ça y est Vous maîtrisez les maths Façon Macron Plus de flexibilité Et plus de précarité Ça ne fera jamais plus de bonheur La loi travail Est le premier étage De la fusée libérale Bientôt arrive D'autres formules mathématiques Tout aussi savoureuses Avec les réformes De la formation professionnelle Et du droit au chômage Il ne faut pas désespérer Quand même On peut toujours faire Le choix de ne pas se soumettre Et de trouver d'autres alternatives Allez-y Parlez-en autour de vous Dans votre bureau Dans votre atelier Dans votre rue Dites ce qui se trame Faites collectif Parce que c'est là Qu'est notre force Même si nous ne sommes rien Nous sommes tellement plus Merci Ne lâchez rien Applaudissements